Hello les filles ! Allez, let's go ! Nouvel épisode du podcast Happy Bull. Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de spiritualité et de comment bien débuter dans la spiritualité. Alors, je vais poser tout simplement un petit peu mon organisation du jour pour ce podcast. Je vais y arriver, ok ? Pourquoi j'ai envie de parler de ça ? Déjà, j'ai vraiment envie de parler de spiritualité parce que ces derniers temps, en fait, il y a quand même un gros engouement autour de la spiritualité et il ne faut pas se leurrer pour certaines personnes. Il y a certaines personnes qui ont quand même compris qu'il y a un gros business à se faire autour de ça. Et donc, pour les personnes qui débutent, j'avais envie de faire les choses d'une façon très très simple et sans dogme, à ma façon à moi, d'accord ? Pour que vous ayez une petite trame pour débuter sans vous égarer, sans tomber dans des choses un peu extrêmes, sans tomber dans des trucs un peu craignos, en fait, on va dire. Ok, d'accord ? Alors, tout ce que je vais vous dire là, comme d'habitude, ce sont mes filtres, ce sont ma perception. C'est ce que moi, je pense, et la façon dont je fonctionne depuis des années, des années, des années. Parce qu'en ce qui me concerne la spiritualité, je pense qu'en fait, je suis née avec. Ça n'avait pas de nom comme ça à l'époque, en fait. J'ai toujours été quelqu'un qui a été connecté à la nature, connecté au monde amusé, qui a utilisé des oracles, qui s'est même amusé. J'utilise vraiment le terme amusé parce que ce n'est absolument pas un jeu et je l'ai compris à mes dépens, avec des tables de Ouija, d'accord ? Donc, vous voyez, la spiritualité peut prendre vraiment de grosses, grosses, grosses... de très grosses ampleurs, en fait, ok ? Et c'est pour ça que je voulais faire cet épisode. Donc déjà, quelle est ma définition à moi de la spiritualité ? Pour moi, vraiment, la spiritualité, c'est quand on va vraiment chercher à l'intérieur de soi une reconnexion à soi, un sens à sa vie, un sens pour soi, un peu comme comprendre ce qu'on fait là, en fait. Comprendre ce qu'on fait sur Terre, pourquoi on a été parachuté là ? Parce que si vous me suivez, vous savez très bien que je pars du principe qu'on n'est pas venu là pour souffrir, on est venu là pour kiffer et pour aller vraiment transcender tout ce qu'il y a à l'intérieur de soi et toutes les épreuves difficiles que l'on vit dans notre histoire. Donc, pour moi, la spiritualité, c'est une occasion d'aller vraiment connecter avec le monde invisible, avec la nature, avec des énergies subtiles, avec des énergies supérieures à nous qui ne sont pas du tout de l'ordre du matériel, d'accord ? Mais vraiment du subtil, du ressenti aussi. Je ne sais pas comment vous dire tout ça. Mais voilà. Alors après, pour certaines personnes, il peut y avoir un petit peu une connotation religieuse. En fait, comme je le dis souvent, et comme je dis à mon chéri très souvent et aux personnes que je rencontre, on a toutes et tous, je pense, le besoin de croire en quelque chose. Même si on dit je ne suis pas croyant, en fait, on croit au fait qu'on n'est pas croyant. Vous voyez, il y a toujours un truc. C'est comme quand on dit je n'ai pas pris de décision. Rien que le fait de ne pas aller dans une direction, on prend la décision de ne pas y aller. Je ne sais pas si je suis assez claire. Mais en gros, c'est un petit peu comme ça. Moi, je vois les choses. Et en fait, la spiritualité, quand on commence à aller dans cette direction-là, c'est soit qu'on y est parachuté à cause d'un événement. Ça peut arriver très, très, très fréquemment. J'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi qui, suite à des événements très difficiles, ont besoin de cette reconnexion et de croire quelque chose en la vie, en fait, de croire en la vie, vous voyez. Et ça, la spiritualité nous y emmène. Et effectivement, pour certaines personnes, ça peut prendre une connotation religieuse puisqu'on a quand même des croyances, on a certains rituels qu'on met en place, que ce soit par exemple avec la pleine lune ou que ce soit pour parler à nos guides, que ce soit pour parler aux personnes qui sont parties, que ce soit à travers de l'écriture, que ce soit à travers l'oracle. Vous voyez, donc, il y a une certaine, je pense, peut-être pour certaines personnes, personnellement, je ne le considère pas forcément comme ça. Moi, je le considère plus comme mon mode de vie et non pas forcément comme quelque chose de religieux. Mais bon, ça ne me pose pas de problème si certaines personnes mettent une connotation religieuse. OK ? Donc, là, je vais vous transmettre 8 conseils pour bien débuter dans la spiritualité, voire même développer une conscience supérieure dans la spiritualité ou grandir dans la spiritualité. Vous voyez un petit peu, voilà, ce qui va vous parler le plus dans la façon dont je vais vous le dire. Mais OK. Pour moi, la première des choses qui permet vraiment de bien débuter dans la spiritualité, c'est d'oser vraiment partir à l'intérieur de l'exploration de soi. Je m'explique. Bien souvent, à cause d'événements du passé, à cause de choses qu'on a entendues, à cause de choses qu'on a vues, à cause de choses que l'on a vécues, d'accord. Cette partie de nous qui était là à la naissance, avec déjà son premier bagage, en gros, sa carte d'identité de naissance, d'accord, vit des événements. Et tous ces événements font que l'on est, et c'est normal, font que l'on n'est plus réellement la personne que l'on était à la base avec peut-être sa confiance en elle, son estime d'elle-même, son amour d'elle-même, le fait d'avoir envie de kiffer sa vie. Vous voyez, toutes ces choses-là, donc il arrive tout un tas d'événements tout au long de notre vie qui font qu'on s'égare de ça. Et en fait, quand on prend la décision de débuter ou d'approfondir la spiritualité, ça permet vraiment d'aller dans cette direction-là, c'est-à-dire, mais en fait, je suis qui ? Mais Steph, t'es qui ? T'es qui ? Réellement, tu es qui ? D'accord ? Il y a bien souvent, quand je suis en coaching avec les femmes, il y a bien souvent, quand je pose certaines questions, des choses qui ressortent naturellement et intuitivement, c'est-à-dire qui sont propres à nous et que l'on a encore un petit peu dans notre quotidien, dans notre quotidien, pardon, mais qui sont un petit peu amenuisées, encore une fois, à cause d'événements, à cause de choses qui se sont passées ou quoi que ce soit, ou à cause, ben voilà, peut-être des blessures de l'âme, des blessures d'abandon, des blessures, bref, toutes ces choses-là. Par exemple, si je me prends en exemple, je sais que ce qui définit clairement ma personnalité, la matière première, c'est mon côté très peps, mon côté jovial, mon côté très forte résilience. Je sais que je suis capable de m'effondrer, vraiment très 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 fort, de m'effondrer, mais par contre, quand je prends la décision de remonter, j'y vais. En fait, je remonte. Et c'est aussi pour ça que vous venez vers moi parce que vous savez que je suis là pour vous booster et que je suis passée par quand même des trucs franchement pas cool et je n'ai jamais voulu donner le pouvoir à ces événements-là de me mettre plus bas que terre, voire même, alors je ne dis pas que je n'ai jamais pensé à mettre fin à mes jours parce que ça m'est déjà arrivé. Ok. Par contre, je sais aussi que quand on pense ça, en fait, c'est juste qu'on veut arrêter ce qui se passe dans notre tête, c'est juste qu'on veut arrêter la douleur, la putain de douleur qu'on a à l'intérieur de soi et en fait, ce n'est pas foncièrement qu'on veut réellement mourir parce qu'on ne sait pas ce que c'est que mourir, c'est juste qu'on ne veut plus souffrir. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose. Donc en gros, la spiritualité va les permettre d'aller explorer qui l'on est vraiment, notre vraie personnalité profonde. Ça va déjà permettre ça. Le deuxième conseil que je vous donnerai pour débuter dans la spiritualité et développer aussi cette initiation à la spiritualité, explorez, allez chercher des infos, étudiez, lisez, prenez des références, des références qui vont vous parler à vous. Alors après, bien entendu, vous pouvez demander des signes à l'univers de vous emmener dans la bonne direction pour faire les découvertes qui vont être bonnes pour vous. Mais vous voyez, par exemple, il peut y avoir des podcasts que vous pouvez suivre, que ce soit le mien ou d'autres, bien évidemment. Il y a aussi, par exemple, des livres, bien évidemment, que vous pouvez vous procurer. Alors pour celles qui ont envie de débuter tranquillou, tranquillou en spiritualité, il y a par exemple les livres de Laurent Gounel qui sont très, très bien ou de Raphaëlla Giordano aussi qui sont très, très bien parce qu'ils mélangent un petit peu une vie avec une ouverture spirituelle. Alors là, je pense à eux comme ça, d'accord, mais ça peut être un bon début, par exemple. Il y a aussi, pour être, s'ancrer dans la spiritualité et débuter, il y a aussi, c'est important de prendre conscience qu'en fait, quand on rentre dans le monde de la spiritualité, je vais y arriver, dans le monde de la spiritualité, ça nous emmène aussi revoir notre façon de vivre. Que ce soit notre hygiène de vie, ce que l'on consomme, la façon dont on mange, la façon dont on... Parce que par exemple, alors je ne vous demande pas d'aller dans les extrêmes, mais en fonction de votre hypersensibilité, quand on est dans la spiritualité, on prend conscience aussi de la souffrance et moi, je sais que ça, je suis très 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 touchée par ça, vraiment par la souffrance animale par exemple, ça me fait un mal de chien, c'est horrible et ça va peut-être même être dur à entendre, mais je souffre bien plus de voir des animaux en détresse que malheureusement de par moment de voir des humains en détresse. Pourtant, j'ai conscience de ça, attention à tout ce qui est la famine et la famine, je pète des caps quand je vois ce qu'on est capable de dépenser pour organiser des Jeux olympiques par exemple, alors que le pays juste à côté est en pleine famine, vous voyez, donc ça c'est des choses qui m'orripilent au plus haut point. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on rentre dans la spiritualité, on prend conscience que ce qu'on consomme a aussi des répercussions sur notre bien-être et donc sur notre énergie, sur notre façon peut-être aussi de percevoir la vie, de se connecter, de faire partie de ce grand tout, vous voyez, et ça c'est, mais encore une fois, ça n'engage que moi les paroles que je suis en train de vous tenir là, mais je sais qu'on est nombreuses à penser de cette façon-là. Je ne me considère pas à 100% végétarienne, mais bien à 95%. D'accord ? Quand je vais avoir l'occasion de manger un temps soit peu un morceau de viande, je vais faire en sorte que ce soit quelque chose qui vienne d'une ferme ou je sais que l'animal a été bien traité, voilà, je ne vais pas acheter dans les supermarchés, je ne vais pas cautionner ce genre de pratiques où les animaux ne voient pas le jour, où ils sont bourrés d'antibiotiques et où en plus du coup, qui dit antibiotiques sur eux, dit antibiotiques sur nous. Donc, et je sais aussi que ça, par rapport aux problèmes de santé que j'ai, que ce soit la maladie auto-immune ou quoi, ça a eu des répercussions extrêmement positives que je change mon hygiène de vie ou même par exemple au gluten, vous voyez, le blé très industriel par exemple. Ok ? Donc, ce que j'étais en train de vous dire, étudiez, lisez, allez regarder des vidéos, allez regarder des films, par exemple, celui qui me vient à l'esprit, c'est mange-pris-aime, d'accord ? Il y a celui-là qui est extrêmement puissant par exemple. Il y en a plein d'autres, là je vous l'ai dit comme ça, comme ça me vient sur le volet. Ok ? Ensuite, si vous voulez débuter tranquillement dans la spiritualité ou y mettre un petit pied supplémentaire, il y a des pratiques en fait qui sont extrêmement intéressantes à aller explorer tout doucement. Alors ça, pareil, soyez prudente un petit peu sur la façon dont vous allez aller chercher les choses, par exemple sur YouTube, que ce soit les vidéos. Donc là, j'allais parler de méditation et de visualisation. Soyez prudente si vous allez chercher. Moi, je sais que quand vous êtes en coaching avec moi, je vous guide moi-même en fait vers ces techniques-là. Je vous emmène, je vous apprends à les faire. Mais si vous le faites toute seule, si vous allez chercher toute seule les choses, regardez bien des choses encore une fois qui vous parlent, qui sont en accord avec vous. n'achetez pas des trucs comme ça sans savoir parce que l'air de rien, tout ce qui est méditation ou visualisation, ça peut quand même vous emmener dans des petites dérives, dans des choses dont soyez prudente. Voilà, c'est juste ce que je veux vous dire. Mais par contre, il y a des choses extrêmement bien. Là, par contre, je n'en ai absolument pas en tête parce que je dis moi, je les fais moi-même, les miennes. Donc, je ne vais pas forcément sur YouTube en chercher ni même m'inspirer. Je fais confiance à mon intuition pour les faire. Donc, voilà. Ensuite, il y a une quatrième chose que vous pouvez faire pour vraiment vous ancrer dans la spiritualité, c'est aller le maximum possible au contact de la nature. La nature est extrêmement puissante pour vous faire découvrir l'intérieur de vous, mais aussi pour vous emmener dans cette connexion et cette prise de conscience que la nature, ce n'est pas juste des arbres, comme ça, des oiseaux, comme ça, un papillon, comme ça. Ils sont autour de nous, ils ont des messages à nous transmettre, ils ont une énergie à nous emmener et il y a un côté tellement ressourçant et bienfaisant que vous pouvez même d'ailleurs aller faire vos méditations, vos visualisations en pleine nature, que vous soyez à la mer, que vous soyez moi. Voilà, je fais énormément de chance dans l'eau ici à la Réunion parce que j'adore l'eau. J'adore, j'adore, j'adore l'eau. C'est juste un truc de fou, j'ai l'impression d'être née dans l'eau. S'il y a bien une chose où je peux aller en toute saison, c'est dans l'eau. Voyez ? Mais vous pouvez aller en forêt, vous pouvez aller par... Bien évidemment que la chose ne va absolument pas être pareille si vous êtes en pleine ville, mais vous pouvez essayer peut-être d'aller dans un parc, par exemple. Voyez ? Donc, ne me trouvez pas des excuses, trouvez-vous vraiment la solution par contre parce que ça, ça va vous aider. La nature est vraiment... Même un bouquet de fleurs, voyez, vous offrir un bouquet de fleurs, remerciez d'avoir ce bouquet de fleurs et soyez vraiment dans la gratitude par rapport à ça. Une autre chose que vous pouvez faire vraiment, c'est d'apprendre à utiliser votre intuition. Donc ça, c'est pareil. Voilà, je vous parle de mes accompagnements parce qu'en fonction de votre personnalité, il va y avoir plein de façons de faire différentes pour vous connecter à votre intuition. Je vois là avec Lorraine avec qui on était dernièrement en accompagnement, ben voilà, on a trouvé d'autres façons de faire. Elle demande des signes à l'univers, elle pose des questions bien spécifiques, elle voit des signes, c'est juste impressionnant, elle a même des réponses dans ses rêves. Là, je l'ai guidée avec un oracle qu'elle s'est offert. Voyez ? Mais plus vous allez vous connecter à votre intuition et l'intuition, ça passe par en fonction de qui vous êtes. C'est vous qui allez comprendre comment votre intuition vous parle. Ça peut être un ressenti, ça peut être des messages que vous allez voir. Quand je dis des messages, ça peut être un oiseau, vous allez voir un oiseau, ça va vous faire résonner quelque chose. Ça peut être un papillon, ça peut être une affiche quelque part. Ça peut être des tas de choses. Votre intuition vous parle comme elle vous parle à vous en fait. Donc ça, ça va être à vous vraiment de découvrir de quelle façon vous parle votre intuition. Ok ? Il y a une autre chose que vous pouvez faire qui est extrêmement puissante et ça, je vous ai fait un épisode de podcast il y a deux semaines en arrière. C'est la gratitude. Le pouvoir de la gratitude est juste énorme. La gratitude, c'est quand on est en reconnaissance vis-à-vis de l'univers, de la vie, de ses guides, quel que soit le mot dont vous allez l'appeler, le nom que vous allez lui donner, c'est vraiment de dire merci la vie. Vous allez voir, je ne sais pas, vous allez chez le boulanger, la boulangère vous fait un compliment ou vous donne, vous fait un sourire ou vous transmets quelque chose d'agréable, vous sortez de là et vous dites merci la vie. vous êtes entrepreneur, par exemple, vous faites votre chèque d'abondance, par exemple, vous voyez, parce qu'en dernièrement, on avait une pleine lune, vous faites votre chèque d'abondance, vous avez des résultats positifs derrière, merci la vie. un rendez-vous qui se met à la dernière minute, une amie qui vous propose une sortie, un magnifique coucher de soleil que vous voyez avec vos enfants, quel que soit ce que vous ressentez, ce que vous vivez, c'est de prendre conscience de ce que la vie vous envoie, de ce que vous vivez là, tout de suite, maintenant, et d'être en reconnaissance, mais pas en reconnaissance, ouais, Steph, elle m'a dit de le faire, alors je le fais, non, je ne parle pas de ça, je parle vraiment d'une reconnaissance profonde et intense à l'intérieur de soi, ok ? Enfin, l'avant-dernière chose que vous pouvez faire, c'est vraiment de tenir un journal. Comme je le dis souvent aux personnes qui sont avec moi, achetez-vous un cahier, d'accord ? Dans l'idéal, un cahier un peu fun, sympa, qui vous plaît, d'accord ? Il y a plein d'endroits pour acheter tout ça, que ce soit sur Internet ou que ce soit dans les magasins. Et en fait, ce cahier, vous allez le dédier, soit il y a une partie où vous le prenez un peu comme un journal pour vous libérer des émotions que vous avez, moi je sais que ça, je le fais tout le temps depuis enfant et je le fais encore à l'heure d'aujourd'hui. Et par exemple, l'autre partie du cahier, vous partagez le cahier en deux et l'autre partie du cahier, ça va être pour les gratitudes, pour les moments de pleine lune ou pour des questions que vous vous posez, vous voyez, des choses comme ça. Et plus vous allez tenir ce journal, plus vous allez vous connecter à votre intuition, plus vous allez être dans la gratitude, plus vous allez être dans la prise de conscience que l'univers est énergie et qu'en fait, vous allez augmenter justement votre énergie et votre taux vibratoire et vous allez vous calibrer sur une certaine vibration et cette vibration, hop, va vous envoyer de l'autre côté des événements et des occasions en résonance avec tout ça. Vous voyez ? Et ça, c'est super important d'en prendre conscience. Et enfin, la dernière des choses que vous pouvez faire, c'est par exemple, vous offrir soit des pierres, soit des oracles, soit des tarots. Alors, un oracle, un tarot, des pierres, des pierres peut-être pourquoi pas en fonction de votre signe ou simplement vous allez dans un magasin où vous faites confiance sur la pierre qui va vous attirer. Faites pareil avec l'oracle et le tarot. Moi, ce que je conseille tout le temps à mes clientes, en fait, quand elles s'offrent un oracle ou un tarot, ne regardez pas le petit livre qu'il y a à l'intérieur. Faites confiance à votre intuition, même si ça prend du temps, votre intuition va vous guider, et votre intuition va vous éclairer. D'accord ? Et c'est ça, vraiment, qui est important. Donnez-vous, ne laissez pas Morissette dans votre tête, votre mental, prendre le dessus et dire « Ah non, mais je ne comprends pas, il faut absolument que je prenne le livre » et tout et tout. Non, vous ne le comprenez pas, ce n'est pas grave, vous recommencez le lendemain. Vous tirez la carte, vous demandez vraiment juste avant de tirer, vous pouvez le faire sous forme de rituel, justement, d'allumer une bougie, de demander à ce qu'on vient de vous guider à travers l'oracle ou à travers le tarot ou à travers les pierres, quel que soit l'outil que vous allez utiliser. Parce que ce n'est pas l'outil en lui-même qui est important, l'outil, il faut qu'il vous parle à vous tout simplement, ça peut être aussi un pendule, pourquoi pas ? Mais vous voyez, demandez et à un moment, vous allez le sentir, il va y avoir ce déclic, vous voyez, il va y avoir cette notion naturelle, ça va venir tout seul, ça va parler tout seul et ça sera hyper, hyper fluide. Moi, je vois maintenant dans les séances de guidance, quand je fais les séances de guidance, on me dit mais comment tu fais ? Mais je ne sais pas, je n'ai jamais appris, je n'ai jamais acheté de livre. En fait, à l'époque, naturellement, j'ai posé les cartes et j'ai tiré les cartes. Voilà, je n'ai pas cherché est-ce qu'il y a un livre qui existe, est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a là ? Non, pas du tout. Je me suis fait confiance. Donc, faites la même chose, faites-vous confiance. Donc, voilà, voilà ! Allez, j'espère que cet épisode du podcast Tapie Bulle vous aura plu. Si vous avez envie de papoter avec moi, let's go, Madame Peps, sur Instagram. Ok, vous venez papoter avec moi en DM ou vous venez voir un petit peu les stories Pompelop que je fais de temps en temps, bien que je sois de moins en moins présente, mais bon, peut-être que je reviendrai, je ne sais pas trop, je vais voir où la vie me mène, je me laisse porter littéralement par la vie. Et sur ce, n'hésitez pas à parler du podcast, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner si vous êtes soit, sur quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes. et sur ce, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous et je vous dis à mercredi prochain, ciao, ciao, pour un nouvel épisode du podcast Tapie Bulle. Ciao, ciao ! – Sous-titrage FR 2021